Salut à toutes et à tous, c'est Sosoter et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur GTA V Online pour les promos et bonus de la semaine du 17 au 24 novembre. D'ailleurs avant tout, n'hésitez pas à vous abonner avec la cloche de notification, de liker. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mes réseaux à gauche ou en bas à gauche qui apparaissent. Enfin bref, du coup c'est parti pour la vidéo. On commence tout d'abord avec le véhicule du podium du casino qui est la Galivanteur Balleur ST. C'est un SUV 4x4 je vois, familial. Très belle peinture custom en vrai, ça passe. On va quand même essayer de la gagner. C'est Berti, 40 000 au moins, 40 000. Non, 10 000, bon c'est pas grave, on va faire ça que clothing. On continue avec le véhicule du podium du LS Auto qui est la Lampada Jitropos Rally. Si vous voulez la remporter, vous devrez terminer dans le top 3 pendant 3 jours d'affilée. Comme d'habitude encore une fois, c'est un véhicule casse-couche je crois. Enfin bref, je sais pas. Les véhicules à tester sont la déclassée Outring Sabre, la vapide peyote Gasser et la Vulcarnibula Turbo. On a fini avec le LS Auto. Pour les véhicules du showroom, ce sont la Overflood Imorgon au prix de 1 537 000. Il y a la Grotti Itali RSX au prix de 1 819 000. C'est éclairé de fou par contre, ils ont abusé. On passe maintenant au véhicule du Luxury Auto. Il y a la Brioso 300 au prix de 340 000 GTA dollars. La Savestra au prix de 693 000 GTA dollars. La Vamos au prix de 443 000 GTA dollars. La Antity XF au prix de 556 000 GTA dollars. Et la Manchester Scoot au prix de 180 000 GTA dollars. Je pensais qu'elle coûtait moins cher mais bon. En tout cas, on a fini avec tous les types de véhicules à gagner ou bien à acheter cette semaine. On continue avec le contre-la-montre de cette semaine. Le contre-la-montre normal, il se situe à El Burro Heights, en bas à droite de la map. Le temps à battre est de 2 minutes, 7 secondes et 20 centièmes pour gagner à peu près 100 000 GTA dollars. Et pour le chronomètre du RC Bandito, il se situe à Central Palmer Tyler. Et le temps à battre est de 1 minute et 45 secondes. Pareil, là vous pouvez gagner aussi 100 000 GTA dollars. Pour les activités doublées RP et argent cette semaine, il y a toutes les courses casse-coups. Exemple 45 degrés, bas du plafond, etc. Jusqu'en bas, Gucci et jusqu'à là. Il y a aussi toutes les courses de Cayo Perico qui sont doublées RP et argent. En tout cas, il n'y a que ça comme activité avec des bonus. Pour les promos de cette semaine, dans le Legendary Motorsport, dans la catégorie des 3 portes, il y a la Grotti Italy RSX qui passe de 2 500 000 à 1 800 000. La Overflood Imorgon qui passe de 2 165 000 à 1 515 000. La Anis Savestra qui passe de 900 000 à 693 000. J'ai tas de l'art. Il y a la Antity XF qui passe de 795 000 à 556 000. C'est tout pour les Legendary Motorsport. On passe au Souterne San Andreas. Dans la catégorie des 3 portes, il y a la Grotti Briozo qui passe de 457 000 à 320 000. La Vulcar Nebula Turbo qui passe de 797 000 à 557 000. La déclassée Vamos qui passe de 796 000 à 417 000. La Hotring Sabre qui passe de 830 000 à 581 000. C'est tout aussi pour le Souterne San Andreas. On passe maintenant au Warstock. Là, je vais me muter et vous allez regarder les prix parce qu'il y en a un peu beaucoup des promotions. Du coup, c'est parti. C'est tout pour le Warstock. Dans le Doc Cheese. Il y a le Longfin qui passe de 1 593 000 à 1 354 000 Gta dollars. Il y a aussi quelque chose de nouveau, enfin plutôt quelque chose qui revient. C'est la statue de la Panthère qui revient sur Caillou Perico. Du coup, je pense que ce week-end, je vais faire un live ou bien plusieurs, je ne sais pas, sur Caillou Perico. Faire le braquage et tout pour avoir justement la Panthère. Enfin bref, il y a quelque chose d'autre aussi. Il y a des vêtements à débloquer. Alors comme vêtements, il y a le T-shirt point américain, le T-shirt bat de baseball. Il y a aussi les lunettes lumineuses rouges et jaunes, les bracelets solaires, le colis lumineux vif. Du coup, on va commencer par le T-shirt point américain. Vous allez dans O, O, spéciaux, éléments débloquables et là, vous avez le T-shirt point américain. Juste en bas aussi, vous avez le T-shirt bat de baseball. Je pense que pour les T-shirts, c'est fini. Après, vous allez dans lunettes, lunettes lumineuses. Là, vous l'avez là, lunettes lumineuses rouges et jaunes. Mais aussi les bracelets solaires. Attends, on va le mettre. Du coup, pour avoir le bracelet, vous allez dans accessoires, bracelet lumineux. Là, je ne peux pas vraiment le mettre, mais c'est ceux-là. C'est les deux là, enfin genre un des deux ou bien les deux, je ne sais pas. Et aussi, il y a le collier lumineux. Il n'y en a qu'un du coup, enfin je ne sais pas s'il y en a qu'un ou deux, mais en tout cas, il y a lui, collier lumineux, vif, que je ne peux pas mettre d'ailleurs, mais bon. Il y a aussi un T-shirt que vous pouvez débloquer si vous terminez la phase finale du braquage de Caillou Perico. C'est le T-shirt cubain Sinsimito. Très bizarre comme nom. Du coup, c'est la fin de la vidéo des promotions de cette semaine. N'hésitez pas à vous abonner avec la cloche, bien évidemment. À liker, à partager, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à checker mes réseaux dans les descriptions, comme mon Discord surtout, si vous voulez être prévenu des nouvelles vidéos. Du coup, moi je vous laisse là-dessus. On se retrouve pour un prochain live ou une prochaine vidéo. Peace, c'était SOSOTR et ciao !